Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Yens Reborn pour un autre témoignage puissant et c'est le témoignage puissant 324. Aujourd'hui, comme vous le voyez à le camp, nous recevons un féticheur, un ex-féticheur qui s'est donné à Jésus-Christ, qui s'est donné à Dieu et qui a décidé d'abandonner cette chose et de sensibiliser toutes les personnes qui sont venus le voir à abandonner tout le fétiche. Ah ! Quelle histoire ? Que va-t-il se passer ici ? Mes frères, ça va être chaud. Cet témoignage puissant, ce que nous allons entendre ici, même si c'est un peu pris en arrache, peut-être un peu désordonné, nous essaierons de comprendre cela, que nous ayons tous les soucis de discernement et que Dieu nous aide dans la compréhension de cette histoire. Et puisque nous sommes ici, nous n'allons pas nous taire, nous allons réagir face à ce témoignage pour essayer de comprendre certains points dès que ce sera possible. Vous aussi pourrez réagir dans la partie commentaire. On vous attend. Écoutons bien. J'aimerais savoir comment ou quand est-ce que tu es rentré dans ces choses-là ? Là ici, on lui pose la question, c'est-à-dire qu'il est interviewé par quelqu'un, qui lui pose toutes ces questions, afin que nous puissions bien comprendre qui il est, comment il est entré dans son ocultisme, qu'est-ce qu'il a fait, avec plein de détails à l'appui. Écoutez bien. Bon, ça a débuté quand je suis né en Côte d'Ivoire. Bon, à l'âge de Bajar, nous sommes venus en Guinée-Forestier, avec la famille, toute la famille. Bon, arrivé en Guinée-Forestier, mon père nous a laissés partir au voyage. Donc, on était avec, toute la famille était avec ma mère. Et c'était à l'époque-là qu'on m'avait inscrit nouvellement. Et ma mère, tellement qu'elle était sous-chargeuse, elle ne pourrait plus me contrôler comme il se doit. Et à ce moment, je partais à l'école. Sous la rue, il y avait un féticheur qui était là-bas. Donc, il était connu. Et donc, je faisais l'escale là-bas, parce qu'il y avait des enfants qui jouaient là-bas. Donc, je faisais l'escale, je ne partais pas à l'école. Et comme ça, jusqu'à deux, trois fois, comme ça, le gars a connu que j'étais intéressé par les choses comme ça. Donc, il m'envoyait, donc j'étais proche à lui. Jusqu'à, ma mère a su, et elle m'a pris pour m'emmener au village. Arrivé au village, je suis resté au village. Donc, comme je m'aimais tellement en action, je faisais attention. Je faisais attention, donc il y avait des villages que les fétichés partaient pour faire des travaux. Et moi, je partais jusqu'à ce village, je marchais, je partais. Donc, je faisais comme ça, au fur et à mesure. Donc, je n'ai pas appris par une seule personne, donc j'ai appris par plusieurs personnes. Donc, au fur et à mesure, il y avait un qui a su que moi, je les suivais. Et c'est comme ça, il m'a approché de lui. Et quand il m'a approché de lui, donc j'étais avec lui. Bon, il m'a mis dans une mission. La mission a été bien passée, c'est là qu'il m'a apprécié. Et ses apprentis étaient tellement nombreux. Les apprentis, il y a un qui m'a envoyé pour travailler. Parce que nous, on faisait nos bricoles, petits petits bricoles. Donc, quand il m'a envoyé, souvent quand je travaillais, ça m'achède, comme il le faut. Et c'est comme ça, mon nom a commencé, a sorti, qu'on appelait vis-à-vis. On m'a déplacé au Sierra Leone, à Watalo. Mon premier déplacement, c'était ça. Et voilà, comme ça, je suis venu dans les choses comme ça. Et donc, tu es venu dans les fétiches et dans la sorcellerie par toi-même. Tu étais impressionné. Oui, je suis impressionné. C'est ça, hein ? Oui, oui, c'est ça. Tu aimais faire ça, ça t'intéressait. C'est pas quelqu'un qui a pris ton nom ou c'est pas un parent qui t'a mené là-bas ? Non, c'est tellement que, bon, j'aimais parce qu'ils étaient là, tout le monde les respectait. Tu voyais quand il était chez lui, donc, tu vois, les gens viennent nous donner les choses. Donc, tu vois, ces manières des choses comme ça, c'est ce qui m'attirait un peu, tu vois. Donc, ce qui t'attirait chez ces féticheurs-là, c'est le respect qu'ils avaient. Voilà, qu'ils avaient. Et quand ils disent à quelqu'un, je veux ça, la personne vient et tout le monde a peur d'eux, tu vois. Donc, tu sais, dans les entourages, les gens ont peur de dire, voilà, c'est un grand féticheur. Donc, tout le monde avait peur d'eux, quoi. Donc, avec ça seulement, donc ça, j'aimerais me trouver à la place comme ça. Oui, ces gens-là, tu vois. Tu aimais être comme eux, quoi. Comme eux, voilà. Tu as voulu être comme eux, féticheur, qui fait peur aux gens. Voilà. Tu as ce côté mystérieux, mystique, là, c'est ce qui t'intéressait. Et progressivement, tu es allé petit à petit et apprendre la sorcellerie, les fétiches auprès de ces gens-là. Ah, OK. Ça, c'est vraiment terrible. Ce que nous apprenions, là, que c'est par toi-même que tu es allé. Et d'autres personnes, c'est les parents qui ont initié. C'est l'héritage. L'héritage. Mais toi, non. C'est toi-même qui es parti. Maintenant, on aimerait savoir que tu puisses nous raconter avec des détails précis ce que tu faisais dans la sorcellerie, dans les fétiches. Tu donnes quelques détails, exemple après exemple, quelques histoires. Ah, OK. Bon, je vais donner au moins trois exemplaires qui sont un peu différents. Bon, sur le domaine, pour commencer, je pars sur le domaine de la voyance. Tu vois, souvent, les gens qui vont pour voir les problèmes. Parce que souvent, ils ont des difficultés chez eux. Ils ont des problèmes. Des problèmes. Donc, ils ne savent pas où aller pour changer cela. Donc, souvent, ils décident d'aller voir sur les voyants. Et vous savez que pour le voyant, nous connaissons trois choses dans le voyant. Ça veut dire, pour pouvoir faire la voyance, il faut connaître trois choses. Donc, les trois choses sont le mauvais esprit, le démon et le sorcier. Bon, vous savez, le sorcier a une caractère. Sa parole, sa caractère, sa manière de regarder ne ressemble pas à celui du mauvais esprit. Et celui du mauvais esprit aussi a à lui, sa caractère et sa parole, à part qu'il ne se ressemble pas aussi à celui du démon. Donc, les trois, chacun a ses caractères spécialistes. Donc, si tu connais ça, quand la personne vient devant toi, qui se pose, tu commences par taquiner la personne. Et quand tu taquines la personne, la personne te répond. À te répondant directement, tu vas savoir de quel domaine la personne vient. Si c'est dans la sorcellerie, donc tu connais, c'est dans la sorcellerie. Donc, lui, il ne croit rien si ce n'est pas la sorcellerie. Donc, si tu lui parles de mauvais esprit, il ne va pas t'écouter. Il va dire que le gars, il ne connaît rien. Donc, tu lui parles, tout ce que tu touches, il faut venir à la sorcellerie. Et comme ça, là, tu cherches encore à augmenter son problème. Parce que si tu n'augmentes pas son problème, tu ne peux pas recevoir ce que tu as besoin d'elle. Parce que si, exemple, tu cherches un point qui l'a fait tellement mal pour toucher, et que tu peux au moins recevoir ce que tu as besoin. Donc, tu commences maintenant à toucher des points, telle vieille côte, noire. Donc, quand tu représentes, tu sais quelle femme, elle est proche de toi, ceci. Donc, à sa manière d'expliquer cela, tu vas savoir que la personne détecte celui que tu as présenté, ou il ne détecte pas. Bon, c'est là que tu cherches à savoir pour accuser. Donc, si tu sais que lui détecte la personne, à sa réponse, tu vas savoir directement. Donc, là-bas, tu vas pouvoir maintenant chercher à pouvoir accuser la personne. Si tu accuses la personne, il va se passer et détecte la personne. Voilà, donc, si tu recherches, tu touches à l'enfant, tu dis, il y a un enfant que les gens entourent, je ne sais pas c'est quel enfant, il sait que c'est son enfant. Ah, là, tu as trouvé un point. Et directement, tu dis, ah, cet enfant-là, les sorciers vont finir pour lui dans ces semaines. Ah, donc, parce que c'est là qu'il a fait mal, il faut toucher là, ça fait mal pour recevoir quelque chose en elle. Parce que si tu dis, il n'y a rien, ok, tu ne peux rien recevoir, donc, donc, quand tu dis, les sorciers vont attaquer cet enfant, Ah, ça va la causer des problèmes, aide-moi. Donc, quand il dit, aide-moi, tu dis, ok, amène ça, 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 comme ça, on va donner les médicaments, et puis comme ça, là, tu serais, l'enfant serait délivré. Donc, si elle quitte pour aller chercher les choses, si elle voit sa fille, première réaction, c'est sa foi qui va commencer à travailler sur l'enfant. Elle ne va pas bénir l'enfant, mais elle va maudir l'enfant, elle va dire, l'enfant va mourir, mon enfant va mourir. Donc, elle commence maintenant à lancer maintenant quelque chose sur l'enfant. Elle va mourir, elle va mourir, elle va partir jusqu'à même rêver que les sorciers ont attaqué l'enfant. Et tu vas voir, pour sauver maintenant l'enfant, ah, là, il y a deux cas. Soit elle va sur Marabou, ou soit elle ne va pas. Si elle va sur Marabou, elle est sauvée. Mais si elle ne va pas là-bas, là, il y a deux cas. Soit elle ne croit pas le Marabou, ou soit elle n'a pas l'argent. Mais si elle ne croit pas le Marabou, elle est sauvée. Mais si elle n'a pas l'argent là-bas, il y a deux cas. Soit elle va emprunter, ou soit elle ne va pas. Si elle va emprunter, elle est sauvée encore. Si elle ne va pas, là encore il y a deux cas. Soit sa fille croit en Jésus, ou sa fille ne croit pas en Jésus. Mais si sa fille croit en Jésus, elle est sauvée. Mais si elle ne croit pas en Jésus, là-bas, il n'y a pas deux cas. Il y a un seul cas. Donc la fille va mourir. Et si elle mord, elle va commencer à crier que les sorciers, les sorciers, les sorciers, les sorciers. Donc le nom des sorciers, elle est déjà sorcière. Déjà. Mais elle est sorciériste dans la sorcière ignorance, je veux dire. Donc vous savez, il y a plusieurs qualités de la sorcière. Voilà la première qualité. Il y a d'autres qui vont spécialement pour prendre des médicaments spéciales pour devenir sorcière. Il y a des qualités là, il y a des qualités là encore. Donc ceux qui vont, pour régler leurs problèmes sur les féticiers, c'est pour augmenter. Parce qu'il faut qu'on les touche. Donc vous voyez, ce domaine là, on ne peut pas aller, parce qu'il y a plusieurs chemins de ce domaine là. Bon, si nous arrivons encore sur les gens qui vont signer le Pâtre de génie, je vous dis, avant que la personne quitte pour aller d'abord signer le Pâtre avec génie, il a d'abord la croyance en génie. Ça veut dire, le génie habite en lui. Et le moment maintenant, le génie cherche le pouvoir en lui. Et il cherche maintenant le conduit. Donc il y a quelqu'un qui est au moins Congo ou partout là. Donc il va essayer d'aller chercher ce pouvoir et arriver vers nous. Donc, la première réaction, tu l'as fait peur. Tu dis, ah, tout, est-ce que tu peux supporter tout ce que je vais te dire ? Tu dis, ah, c'est difficile. Il va te dire que je peux. Parce qu'il s'est déplacé spécialement pour venir. Il va te dire, je peux. Tu dis, tu peux. Tu dis, tu peux. Tu peux. Il n'y a pas de problème. Donc va amener ça, 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 ça. Et tu vas déterrer un cadavre. Tu enlèves les parties de ça, ça, ça. T'es telle partie et puis tu prends le Pâtre, tu mets dedans et puis tu m'amènes. Bon, cela signifie quoi pour aller déterrer un cadavre, enlever ses parties ? Ça signifie quoi ? Ça signifie pour agrandir sa foi. Parce que quand tu veux un pouvoir de la chose que tu crois, il faut que tu donnes quelque chose de plus cher à la chose pour pouvoir avoir la foi à la chose. Donc, vous savez que ce n'est pas un simple croyant facile qui peut t'amener à déterrer quelqu'un. Donc, quand tu lui conduis d'aller déterrer un cadavre, enlever les parties, ça, il va combattre ça. Et il va combattre. Au fur et à mesure, il combat sa foi. Grimpe, 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 grimpe à la chose. Au fur et à mesure, le moment qu'il va aller déterrer, ça trouve que maintenant sa foi est un peu en norme. Parce que c'est que la foi qui peut te faire déterrer ça. Et quand il vient, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Tu regardes, tu vois que sa foi, le nouveau de la foi, peut apparu le génie devant lui ou non pas. Donc, quand tu sais que ça ne peut pas apparu le génie devant lui, tu dis le génie devant ta fille. Et ça, c'est encore deuxième étape d'agrandir la foi. Parce que c'est pour donner ce qui est plus cher de toi. Nous le poussons pour pouvoir donner les choses plus chères d'eux à le génie, pour avoir la puissance du génie. Parce que c'est la foi qui peut faire que tu prends. Si tu as un doute, tu ne peux pas donner ta fille. Le doute ne peut pas te faire donner ta fille quelque part, à un génie ou quoi qu'il soit. Mais c'est la foi qui peut te faire donner. Donc, il va combattre avec cela. Donc, tu vas lui dire, Donc, ta fille, tu amènes telle, telle, les photos et les habits qu'il porte, ceci, comment, comment, et tu l'amènes ça. Donc, il va prendre certains habits anciens qu'elle a portés, les photos, et puis tu l'amènes. Donc, s'il a accepté d'amener ça, c'est que la foi a encore poussé à la saurie. Donc, quand il l'amène, et les matériels sont là, il va chercher un paquet de bougies. Le paquet de bougies, il l'amène, et puis il y a un calabasque. Le calabasque, nous allons prendre la photo, et la clé de la maison, qu'il va déposer la caisse de génie, pour recevoir le génie chaque vendredi soir de deux mois. Donc, quand il vient avec la clé, tu dis que tu partageras la clé avec le génie. Donc, quand il vient, tu enlèves pour le génie, tu mets dans le calabasque, tu prends les affaires des enfants, tu mets dans le calabasque, et encore, tu vas prendre ça, tu attaches, tu rentres dans la chambre noire avec. Et arrivé, tu vas allumer un bougie. Et quand tu allumes un bougie, tu allumes au moins dans une heure de quart. Ça veut dire, si tu es arrivé à midi, jusqu'à une heure, tu sais où ça se limite, tu mesures toutes les bougies là, et tu creuses, tu coupes les veines de chaque bougie, à nouveau que la bougie se sert et tendue. Donc, quand tu finis, tu fermes tout, et tu charges encore le paquet. Et quand tu charges le paquet, tu le déposes dans la caisse, tu prépares tous les matériels nécessaires, qui sont bizarres, qui peuvent le faire. Bon, il y a des médicaments qui vont se laver avant de recevoir le génie, celui. Il y a des poignées choses que tu vas préparer, tu mets dans la caisse. Donc, quand il ne serait pas là, les matériels des enfants que tu avais mis dans le calabasque, tu attachés, tu enlèves, tu prends les parties de cadavres qui t'as amenées, et tu piles, le mouton, tu égorses, tu mets le sang et tu mets dans le calabasque. Avec les habits de l'enfant, là, tu coupes, coupes, tu mets dans le calabasque. Tu mets, tu pèses maintenant les photos de l'enfant avec quelque chose qui est chaud. Et tu te poses sous ce calabasque, tu attaches comme tu l'avais attaché. Tu le déposes encore dans la caisse, avec tous les grimaces. Et maintenant, tu viens, tu lui dis, bon, tu vas aller. Le travail est fini. Tu prends cette caisse, arrivé, tu alimes trois bougies. Trois ou quatre, ça dépend de comment tu vas travailler. Quatre, pas quatre angles de la chambre. Et les quatre angles de la chambre, quand tu alimes, tu prends le calabasque, tu déposes devant toi, tu mets le pelcule et tu t'assoies sous ça. Et tu cites ça, 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 tu te laves avec les médicaments, comme ci, comme ça. Et puis tu te poses et tu attends le génie. Le génie va, parce que tu lui dis d'allumer le bougie à 23 heures. À jour, le génie va rentrer. Mais quand le génie rentre, il va éteindre tous les bougies. Et il allume sa lumière et il parlera avec toi. Mais pourquoi les bougies? Les bougies, c'est pour mettre sa foi en position. Donc, vous savez que les bougies ne vont pas s'éteindre de le même moment. Là, ils vont s'éteindre par étape, étape. Donc, ils ne vont pas s'éteindre un coup. Et comme ça, vous allez voir qu'il vient, il se positionne, il allume les bougies et il est là. Et tu mets le calabasque, tu dis que bon, le génie va venir, on avait mis la clé. Et toi, tu vas retirer la clé depuis là-bas. Donc, tu vas dire qu'il avait mis la clé, la photo et tout ça là-dedans. Donc, le génie va porter. Et comme ça, vous allez échanger ce qu'il t'a demandé. Maintenant, quand lui vient chez lui, à 23 heures, il est dans sa chambre fermée. Il s'assoit. Il fait tout ce que tu lui as de recommandé. Il finit. Il attend le génie. Vous savez, le moment qu'il attend le génie, à 20 heures, quand j'ai reçu, il s'approche. Vous allez voir, l'un de bougie va s'éteindre. Bam ! Ça, c'est la première présence de la foie qui commence maintenant. Parce que là, il a l'assurance que, hop, je reçois l'action en train de venir. Le génie s'approche. Donc, là, il classe. Parce que le peur va commencer à rentrer. Et la foie va commencer à grimper. Il attend. Deuxième. Au fur et à mesure, le deuxième s'éteint encore. Il dit, aïe, aïe, aïe. Donc, c'est déjà là qu'il vient. Donc, troisième, non, là, il sera dans un niveau de peur élevé. Et ça, c'est la forme, il y en a qui présente, qui attaque. Et là, directement, tu vas voir, le dernier, si ça fait, bam, il va décrit directement, ça veut dire, dans sa tête, directement. Et la première chose, c'est la lumière. La lumière va se fuir. Le génie, il va voir le génie. Par sa foi. Ça veut dire, il va décrit, il fait son petit, bam, devant lui. Ça, c'est l'imagination, directement. Donc, son imagination est classique, il fait apparu le génie, il parle avec le génie. Et le génie va lui répondre de ce qu'il va attendre. Et après, quand le génie est parti, il va prendre le calvace, il trouvera que, ah, quand on mettait les trics là, c'était pas pilé comme ça, avec le sang comme ça. Donc, directement, il reçoit quelque chose que, lui, il a touché quelque chose. Et il va aller enterrer ça. Donc, vous savez déjà que, là, il était, la personne, s'il veut maintenant, exemple, il veut maintenant expliquer, il va expliquer la réalité, que j'ai reçu le génie face à face. Donc, j'ai vu, je parlais avec lui, personne ne peut enlever. Il va te dire que, ouais, moi, j'ai reçu. Mais, la réalité, il ne connaît pas. Bon, nous revenons encore, les gens qui croient à les démons dans l'eau, dans les montagnes, on nous appelle souvent d'aller chercher les démons dans l'eau, dans les montagnes, partout, partout. Donc, un jour, j'étais à Libéria, et j'ai vu des gens qui venaient dans un village pour venir me dire que, ah, vraiment, notre village, il y a un problème, nous voulons que tu viennes, et puis tu vas chercher le démon là-bas. J'ai dit, ah, le démon, il dit que, oui, oui. Il dit, comment ça se passe, il m'a expliqué, il dit que, bon, chaque année, le démon prend quelqu'un. Bon, mais cette année, ça a débordé. Il y a ici un enfant qui est parti. What? Six enfants sont décédés le même jour? Hein? Mais, frère et soeur, c'est pas de la blague, c'est pas de la frime. La suite de cette vidéo va apparaître dans le prochain témoin puissant. Ça sera tout simplement le témoin puissant 325, et nous en serons plus. Quoi? J'ai tout mal à y croire. Pour confirmer ce genre de choses, nous allons vous dire. Nous nous trouvions dans un lycée, et dans ce lycée-là, là-bas, chaque année, un professeur doit mourir. Un étudiant doit mourir, ou un élève doit mourir. Et quand ces événements arrivent, on se dit que c'est normal, et que c'est le démon qui se trouve, tout simplement, dans l'établissement, qui vient de faire un sacrifice. Donc, quand chaque année se revient, tous les professeurs ont peur, mais qui sera le prochain? Qui sera le prochain? Et un jour, il y a un autre professeur d'anglais qui a eu un accident de moto. Et ce jour-là, tous les professeurs de l'université croyaient qu'ils étaient morts. Or, il était juste, il avait juste des écrats tignés. Il fallait voir comme ils étaient solidaires, et ils allaient tous à l'hôpital là-bas, pour prier même, pour ne même pas qu'ils meurent. Ah! Parce que l'histoire de cet établissement, c'est pas du tout joli-joli. Si quel suivant nous en dit plus, sur ce qui va se passer par la suite, je suis curieux de savoir cela. Ce sera tout simplement dans la partie 2, le témoin puissant 322, 5. C'est parti pour la prochaine vidéo, que j'aime bien ce professeur, pour pas vous, restez connectés, abonnez-vous, pour ne pas manquer cette vidéo, c'est parti.